Musique Une résidence d'entrepreneur, c'est tout simplement la possibilité pour quelqu'un qui souhaite créer son activité en Auvergne de pouvoir bénéficier d'un accompagnement, d'abord un accompagnement humain mais qui se fera avec deux référents, donc deux personnes qui sont là pour t'aider dans tes démarches, dans le montage de ton projet, et également un accompagnement financier. J'ai d'abord été seule pendant plus d'un an sur la construction de ce projet, dans la construction de l'idée, et quand je suis arrivée en Auvergne, c'est là que les choses sérieuses se sont vraiment lancées. L'objectif donc c'est cette création d'entreprise, de permettre à toute personne de créer son activité, que ce soit aussi bien dans le secteur agricole, le secteur commercial, artisanal, de service, mais aussi dans la partie culturelle des activités où là on connaît aussi de belles réussites. J'ai eu accès à six mois de résidence entrepreneur pour terminer l'installation de ma caravane, faire passer ma formation hygiène et sécurité qui m'est obligatoire, et puis terminer mon étude de marché et tout mon plan de financement. L'industrie culturelle a dû représenter grossièrement entre 27 et 30% des engagements qui ont été faits au travers de ce dispositif de résidence entrepreneur, avec des projets complètement différents, en passant d'un café-lecture par une maison d'édition, par un jeune qui fait du booking, donc on a vraiment un échantillon très large des activités qui se sont créées au travers du dispositif. Je fais du catering pour des compagnies de spectacles vivants. Alors du catering, c'est de la restauration pour les professionnels du spectacle, ça peut être aussi dans le cinéma et la musique, et donc je suis cuisinière pour des compagnies qui auraient besoin de mes services pour des temps de spectacle, des tournées, des résidences artistiques, pour des événements ponctuels, voilà, et j'ai la capacité du coup de les suivre un peu partout. Pour Chloé Bouzon, on a vu qu'elle avait envie de se lancer dans l'aventure, et qu'elle avait déjà engagé pas mal de démarches pour créer son entreprise. Donc vraiment, il y a déjà aussi le profil du porteur de projet qui compte beaucoup. Après, bon, effectivement, si le marché n'était pas là derrière pour conforter le fait d'aller dans cette aventure, on aurait peut-être stoppé, mais il y avait un marché derrière, et puis ça sortait surtout de l'ordinaire. Cette caravane aménagée qui va permettre d'assurer du catering sur diverses manifestations. Donc il y avait aussi ce côté un petit peu atypique, finalement, de cette restauration ambulante qui a fait que les membres du comité ont décidé de suivre son projet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada